Géroultv.com on se termine dans les nouvelles celebrées nous sommes bien sûrs Je m'attends à la paire de la paire Nous avons voulu faire ses besoins pour nous rejoindre Abib Seyy J'ai eu une paire de la paire et je l'ai souvasté Je l'ai souvasté Avec tout le monde Dieu le bénisseur de tous et de tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de la réunion de la Symposition. Mais on peut nous remercier la réunion de la réunion de la réunion. Nous devons nous remercier. Nous devons nous remercier. au courant qui a d'habitude insha'Allah n'y aubé qu'il j'y aubi l'aubi 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 Quando croisó maranIR duròЧant misunderstanding non ह dawta ebibini l'aubi 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 osad Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce que nous avons fait pour nous donner la parole à la fin de l'année. C'est ce que nous avons fait pour nous donner la parole à la fin de l'année. Et pour les discurses du Dieu. Nous avons le droit de nous donner la parole à l'amour de Dieu pour nous donner la parole à nos amers. So we were talking about the four lives in one life of Sheikh Omar, and we were in the third life, which is a prolific writer with a bibliography dense in quantity and quality, cited as a reference in the libraries of Al-Azhar, third leader of the Islamic world. The fourth is the caliph among the caliph of the Tijaniyyah, according to the word of Sidi Muhammad Al-Hali, I quote, the Tijaniyyah has several caliphs, but you, Omar, you are a caliph among the caliphs, end of quote. It is also worth remembering that on the road to Mecca, at the height of Futa Jalon, Al-Hajj Omar has received his initiation into Tijaniyyah from the hands of Abdu Karim Jalon himself, a disciple and muqaddam of Sheikh Mauludfal. Returning from Mecca after a mystical education of three years, he was crowned caliph of Tijan, caliph Tijan of black Africa, which made Al-Hajj Abdullah al-Kabir say, Sheikh Omar, my Sheikh Tijan, no need new new new. In Tijaniyyah, it is extremely rare to see a disciple becoming caliph without necessarily passing through the muqaddam stage. You have to be the son of Adama Aise to do it, because this mystical performance of the godfather of Selim Babakar see corroborates many of the revealing signs of his holiness, stemming from his fasting, from his coming into the world, on the 14th day of the month of Ramadan, or even from his precocious intellectual insight, making the teacher who was supposed to introduce him to the Arabic alphabet, Dizi, when the boy of barely four years old was giving him a hard time by asking him questions, calling him into doubting his knowledge. By choosing Al-Hajj Omar as godfather of this year's gamu of Mustafa and Uran, it is the preeminence of the Omarian silsila, which is reaffirmed. We must be pleased that one of the members of Seyed Al-Unba's family could have this brilliant idea, for who knows the kinship which linked the Sajj of Ngumba to Al-Hajj Omar Futhiw. You can see the memory of Papasan Giran. And moreover, his illustrious son, Serin Omar Ba, whose pain of loss still grieves our hearts, bears the name of the native of Alwar, a homonymy which goes beyond the framework of kinship to be a mystical osmosis as the two men were so similar in their attitude. Anyone who has attended Serin Omar Ba can attest to his truthfulness. So much so that a wise man from the region once said that anyone who has, anyone hesitating to pronounce the truth should only resort to Serin Omar Ba, who never means his words. This truthfulness posture was Sheikh Omar's real battle host. In Risala to Lusawq Al-Habib, the one who claimed to be able to rewrite all the books in the world without changing a comma in the event of book burning said, no one can be more ignorant and arrogant than the sinful and criminal people who legalize enslavement or free people by an act of fatwa. To sell slaves to the Europeans or to others is totally prohibited. But despite such prohibition, people who pretend to be knowledgeable, let alone ignorant, are still competing in this hated transaction. Worth? Still we do not see anyone condemning it, nor is there anyone from among the ulama or the amir, religious or temporal authorities, trying to put an end to this illegal practice. They act as if it were no longer obligatory upon them to do so. In these vague times, when our brothers in Palestine are persecuted under the distressing gaze of the ummah, it is appropriate to remember the courage he showed in denouncing the ignominies of his time, such as the slave trade, for example. This is also the place to follow in his footsteps in denunciation. Having barely returned from Somme, where his other disciple and successor in jihad, al-Mujahid Kabir al-Mami Tafsir Mabajahuba, lies, it is opportune for the Malikit Yorf to imbibe the value of Jom, Ngor, and Fit, which have nourished their work forever, inscribed in the marble of the history of our people. Atara said the griot of Futa to regret the departure of Seidu's son. It is indeed this departure which was able to remotely guide our action on the path of Sufism, the stream of Islam, which gives meaning to our existence. Long live Sheikh Omar. Eternal gratitude to his work. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kylifa Yuefer. Kylifa Yuefer. Kylifa Yuefer Yuefer Itawo Genie Geoff. ...me изв NOT APPS. Kylifa ADNE H Fleurs Zoho Genie Kylifa ADNE Kylifa ADNE H white Sir Mojiti Kylifa ADNE aussi Il n'a pas le droit de la santé, personne ne dirait qu'il n'est pas le droit de la santé. Et il ne dirait qu'il n'est pas le droit du droit du droit de la santé. Quand on parle d'un droit de la santé et d'un droit de la santé, on peut dire que je ne peux pas le droit de la santé mais officiellement. C'est que je ne sais pas ce droit du droit de la santé. Mais officieusement, j'ai l'impression d'être venu. C'est ce que c'est Cheikh Omar dougoud. Il est venu à l'insan comme Kamil. Il est venu incarner le pouvoir espirituel et le pouvoir temporel. Vous n'avez pas l'impression d'être venu. Il est venu à la chelafie de Saïdna Cheikh. Il est venu à la chelafie de l'Ouzma. La chelafie de l'Abbani. Il est venu à la chelafie de la chelafie de la chelafie. C'est cela. Il est venu à la chelafie de deux personnes. Que les femmes sont venus à la chelafie ou à la chelafie ? Cheikh Omar dit que tous les femmes sont venus à la chelafie. Et je ne peux pas le faire. C'est ce que je disais. Comme le temps de faire, les gens qui ont fait en train de dire ce qu'il a incarné, il est possible de dire C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur de Cheikh Mouamadou El Ghali. Quand on a fait la même chose, c'est que je lui ai dit que C'est ce que j'ai fait pour les enfants d'une chaleure. Le privilège, c'est qu'ils ont volé environnement de milliers. Ils sont deux déterminants pour me faire des enfants. Les gens qui veulent faire ça, ils peuvent répondre à l'environnement. Ils peuvent répondre à l'environnement, sans qu'il n'y ait pas d'argent. L'autre chose, c'est qu'il y a des enfants, qui ne l'ont pas de mal. Il ne faut pas d'être venu à l'enfant. Si tu m'as dit, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'argent. Il faut savoir que Dieu le fait. Quand tu m'as dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que je veux dire. C'est l'environnement. Vous trouverez environnement dans le monde, dans les besoins, dans les cas de la terre, s'il n'y a pas d'argent, dans les besoins de la terre, tout le monde va faire l'environnement. Cela ne s'est pas pour les enfants, ils étaient dans leur camp. Ils étaient dans leur pays, ils étaient dans leur pays, ils étaient dans leur pays. Donc, le privilège, quand j'ai fait le nom de Cheikh Omar, c'est une possibilité d'obtenir les plus grands amis, Les deux privilèges sont les deux de mes profs, qui ont eu l'âge de l'âge des Rasuls, chez Ché Ravidou Ghali, qui ont eu l'attention dans les accords de la Seyadina Cheikh. Il a dit que tu as dit de te dire une erreur. D'abord, Les adjoints du Cheikh, Jésus, 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 Ce qui est tout, c'est que le châpement est le mérite. On l'a dit de vous, Il a dit que c'est un élection de la châpement, Et le châpement est l'apparition, et on l'a dit de vous, C'est un califane et un moufouf. Cheikh Omar aussi a dit que c'était un talib. Avant de voir ce que l'on a fait, il n'y avait pas du tout ça. Donc il n'y avait pas de talib, il n'y avait pas de sering. Il a dit que le talib est un talib qui a une douce, une dame de neigeant qui est une douce. Donc le talib est un talib qui a une douce à faire un résultat. Mais chez moi, il y a des deux chérifs qui ont accès à la chérie. Il a des bonnes histoires. Si vous voulez savoir, Seyyedna O'Bakar est venu à la chambre de l'unité de l'union et lui a pris un lien. Seyyedna Omar est venu à la chambre de l'unité de l'unité de l'unité. Parce que ce cherif était une chérie pour être venu au Seyyedna Alune. Donc, ce cher cher qui a pris chez moi, c'est que la chambre de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Je me disais que c'est un petit peu de palais que le Cheikh Mohammed Tijan était là dans une cuite de calife qui était à l'aise de Cheikh Omar. Un peu plus de privilèges. L'idée de Cheikh Mohammed Tijan, c'est qu'il faut que l'amir du Cheikh Mohammed Ghali n'est pas à cause d'un ami de Cheikh Omar, qu'il est à l'aise pour qu'il soit au nom de notre pays. Et je l'ai offert à se donner. Vous allez le dire, chèque Omar, « je lui ai dit que je lui ai dit ». Il avait dit que je lui ai dit que je lui ai dit « Je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit ». Donc, ce que le sujet qu'il a dit, c'est lui que c'est lui directement. Mais il veut obéir ses règles. C'est ce que le temps-là, c'est une lutte du monde de ta vie. C'est-à-dire il faut prendre son corps. Mais ce n'est pas toujours pas possible de vivre de vie. C'est-à-dire que tu peux trouver une certaine cesseğe et de plus grandir. Il fautיות de l'examination. Il les faut et tout le monde se convient de venir à sa famille. Il faut qu'on lui renforce à sa famille. Et tout le monde reste de l'examination. C'est-à-dire sa famille ne peut pas être à sa famille. de la chambre de Cheikh Mohammedou Ali pour pouvoir comprendre les règles. Mais avec ce qui a dit que ce n'est pas chez Omar, c'est que l'on a donné le Cheikh. Ce qui m'a dit que Cheikh Mohammedou Ali avait un califat de la famille qui s'est habituée, qui s'est habituée, car est-ce que Cheikh Mohammedou Ali ne s'est pas habituée, qui n'est pas habituée avec un califat de la chambre de l'autre. Donc il m'a dit que Cheikh Mohammedou Ali est un califat de la chambre de Cheikh. Et si quelqu'un d'une chambre de Cheikh Mohammedou Ali ne s'est pas habituée, Et quand j'ai évolué, il m'a dit que c'était Mohamed El-Ghalil. Il m'a dit que c'était un chalifat qui a été évolué. Il y a tous ces privilèges. Il n'y a pas de chahider à l'établir l'Ithni, c'est le Seyyidul Vujud ou Al-Mishoud. C'est le Seyyidul Vujud ou Al-Mishoud. Il y a ce qu'on a dit sur le Seyyid. Il a dit que le Seyyidul Vujud, 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 Réveillez à ce Seyyidul du Seyyidul Vujud, le Seyyidul Vujud, le Seyyidul Vujud. C'est pourquoi, le Seyyidul Vujud, il m'a dit que le Seyyidul Vujud, il a dit qu'il s'est dit, c'est un châlifat qui a été dit. Cela cela. C'est pourquoi, nous avons dit Adam l'une, qui est le Seyyidul Vujud, c'est le Seyyidul Vujud, qui est le Seyyidul Vujud. Il a tout incarné, On n'a pas pu dire tout à l'heure. On s'est dit, on n'a pas pu être à l'écran, mais on n'a pas pu être à l'écran. C'est ce que les deux sont les mêmes. C'est à l'écran, la haine, ou la armée. Et si tu as compris que tu es à l'écran, tu devrais avoir de l'écran. Donc, je devrais prendre l'écran. Si la Seyyedna Cheikh est à l'écran, elle prend l'écran directement dans la dihad. Donc que ce soit un même mot que tu dis que tu as dit que c'est dans le Khelaf Cheikh Omar qui s'est complété le Khelaf Cheikh. pourquoi ? A cause de toute sa part, il ne pouvait pas voir le condition de la personne avec lesrates et lesce predictateurs le décès de ce que j'ai dit c'est que je vais me développer le décès de cette ministre alors que je vous souhaite avec les autres membres du « Tawihid » alors que je vous le ressens avec les tawhid en rubou, avec les tawhid de l'Ulou, avec les tawhid de l'Asmah mais aussi avec tawhid de l'Hakim Il est le plus important pour les actes. Si vous avez un pouvoir temporaire, vous pouvez le faire. Je vous remercie, 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 et je vous remercie. C'est ce qui est le pouvoir temporaire. Si vous voulez dire, vous pouvez dire que vous allez vivre. Tout le monde est top. Assalamu alaykum. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Assalamu alaykum. Je vous remercie. Pour un texte de 7 pages, si je devais résumer ça en 10 minutes, c'est vraiment très petit. Je vais prendre les grandes lignes seulement, compte tenu du temps. Alors, le rôle de Cheval Hadjou Omar Fouti-Youtal dans la résistance à la colonisation. Né en 1747, selon certains à Alouar, aux environs de Pordor dans le Fouto-Toro, en pays tout couleur, Hadjou Omar Fouti-Youtal était un grand érudit, doublé d'un homme d'action hors pair, s'inscrivant en droite ligne dans la mouvance des renovateurs de la foi. Hadjou Omar avait pour objectif principal la restauration de l'islam dans sa pureté originelle. Mais savait-il qu'une telle tâche aussi redoutable ne saurait se réaliser uniquement par le savoir, le ilm. Celle-ci doit être assortie d'une action à l'amal. Aussi avait-il conscience qu'il vivait dans un pays où la pratique de l'islam n'était pas conforme à l'orthodoxie, avec un environnement très hostile causé par l'administration coloniale. Il s'est ajouté la vulnérabilité de la couche sociale la plus diminue due à un régime discriminatoire et susé à de lourdes exactions, comme l'a dit mon maître et professeur Eladji Rawan Mbaye, en disant qu'au moment où Eladji Omar arrivait au Fouta à la fin de 1846, il n'y trouva qu'un peuple frustré. Le djihad était alors pour Eladji Omar inévitable. Il ne serait donc guère étonnant qu'Eladji Omar ait été à la fois un homme de pensée et d'action. Pour lui, ces deux éléments étaient indissociables, comme ses écrits qui dénoncent tout à la fois le colonialisme et toute malversation ou humiliation. Eladji Omar, vu la dimension incommensurable de l'islam, Eladji Omar avait toujours cru et défendu que l'islam doit être considéré comme une ceinture de sécurité qui peut résister à toutes sortes de pressions ou d'oppression. Mais toujours, il faut comprendre qu'il y a deux Eladji Omar. Eladji Omar le savant et Eladji Omar le combattant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Eladji Omar le combattant. Alors, sans l'ombre de qu'un doute, Eladji Omar avait toujours rêvé de fonder une théocratie militaire qui allait du bambou au Sahel et du fleuve Sénégal au delta du Niger. Or, étant donné qu'il s'était résolument engagé à remplir une telle mission, à savoir éradiquer le paganisme et faire asseoir le monothéisme, Eladji Omar, là c'est une question, pouvait-il s'empêcher de faire le djihad ? Vivant dans un pays, comme je l'ai dit, hostile à l'islam, Eladji Omar sentit la nécessité de recourir aux armes pour établir un état islamique en Afrique occidentale. Pour avoir été un croyant dévoué et attaché intrinsèquement au précepte de l'islam, nombreux furent des convertis qui se laissèrent adhérer à la conflite de Tidjania en s'intégrant bien sûr aux troupes du Moudiahid, la grande figure religieuse qu'il voyait comme un refuse, voire comme échappatoire du colonialisme infecté et exécrable. Christian Coulon a écrit que la Tidjania de Chef Omar fut un véritable refuse, ouvint se fixer ce qui voulait fuir le pouvoir du colonialisme et ses chefs indigènes. Alors, donc, je vais essayer de me résumer parce que je voudrais aborder le djihad omarien. En essayant d'esquisser, par exemple, les étapes à travers lesquelles il a livré son djihad, je vais seulement énumérer la première bataille qui consiste en la bataille de Tamba. Alors, pourquoi Tamba ? Et là, Omar Fouti-Youtal, après son pèlerinage à la Mecque, il fit une grande tournée. Après une absence de 20 ans, il entreprise sa première tournée en Sénégambie, particulièrement dans son photo natal. L'objectif principal de cette tournée, nous dit l'historien Boubakar Bari, était de recruter des disciples pour assurer le triomphe de l'islam par le djihad. Alors, il est passé par le Ségou. Là, il trouva le roi Tsefolo qui l'emprisonna, puis le relâcha avant de s'incliner devant lui pour devenir son disciple. Le roi de Tamba, qui s'appelait Yemba Sakhou, je vais rappeler que le premier djihad livré par El-Ajou Omar est la bataille de Tamba. Alors, Yemba Sakhou était le chef de Tamba. Alors, quand il s'est rencontré qu'El-Ajou Omar Fouti-Youtal avait une très grande armée, il a envoyé une mission pour le désarmer. En lui demandant ses fusules, sa fille aînée et autant de choses. El-Ajou Omar Fouti-Youtal ne pouvait pas accepter ça. Yemba Sakhou est allé attaquer El-Ajou Omar Fouti-Youtal. Alors, sous cet angle, il s'agit d'où qui était entre Yemba Sakhou et El-Ajou Omar Fouti-Youtal. El-Ajou Omar Fouti-Youtal, après avoir défait et combattu Yemba Sakhou, alors, il est parti, ça c'est le khasso, le karta. Maintenant, ce qui m'intéresse, excusez-moi, c'est deux éléments essentiels. Il s'agit de Ségou et de Massina, surtout la bataille du Massina. Il y a pas mal d'historien, voire de grands savants qui aujourd'hui croient que El-Ajou Omar Fouti-Youtal a tué les pelles de Massina qui étaient des musulmans comme lui. et cela nécessite une étude approfondie pour ne pas porter préjudice à El-Ajou Fouti-Youtal. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement à la bataille de Ségou? Parce que la bataille de Ségou et la bataille de Massina sont intimement liées. El-Ajou Omar, après son pèlerinage à la Mecque, il est passé à Ségou. Là, il a été mis au fer, il a été emprisonné par le roi Tsefolo. Alors, convaincu par sa soeur qui s'appelait Badou, qui lui demanda de le laisser continuer son chemin, il le libéra. Maintenant, très déconcerté par ce revirement, Tsefolo devait donner des arguments à son état-major. Sinon, il aurait perdu sa réputation. A la limite, on le taxerait de couardise. S'étant finalement convaincu à El-Ajou Omar Fouti-Youtal, mais Tsefolo fut dénoncé par sa femme et fut évincé. Il devait être remplacé par Toru Koro Mari, qui lui aussi, pour s'être convaincu à El-Ajou Omar Fouti-Youtal, a été égorgé. Ça, c'est grave. Il a été égorgé. L'horreur de cet acte ignoble et barbare a mis El-Ajou Omar dans un état sédicieux. A la mort de Toru Koro Mari, donc El-Ajou Omar a perdu deux de ses lieutenants. Pourquoi ? Pour s'être convaincu à l'islam uniquement. Donc, à la suite de cette mort-là, il a été remplacé par quelqu'un qui s'appelle Bina Ali. D'ailleurs, Bina Ali lui-même, il s'est proposé pour être le calife de Ségou. Maintenant, les bambards exigèrent, pour que tu deviennes le calife de Ségou, il faut que tu sois un païen parce qu'un musulman ne nous dirige pas. Lui aussi, finalement, il a accepté. Maintenant, l'assassinat odieux, l'assassinat odieux perpétré contre son disciple Toru Koro Mari, le galvanisa dans la réalisation de son projet longtemps mûri. Ce qui le poussa, El-Ajou Omar, a exigé d'art d'art la conversion d'Ali Diara, qui a été le roi de Ségou fraîchement intronisé. El-Ajou Omar, après un séjour de 5 mois à Nyamina, El-Ajou Omar fait savoir à ses troupes « Donc, je ne peux pas attaquer Ségou tant qu'il y a Waitala devant moi. » Donc, il faut d'abord qu'El-Ajou Omar règle le problème de Waitala avant de s'attaquer à Ségou. Waitala a été une grande base de résistance des Bambara. Cette bataille de Waitala fut une bataille rude et épique qui a failli compromettre la prise de Ségou. Pour l'avoir bien préparée militairement et confinancièrement, l'armée omarienne mise en déroute, mais difficilement, leurs adversaires se furent en septembre 1860. Waitala fut prise. Maintenant, El-Ajou Omar pouvait avoir en ligne de mire le Ségou. Maintenant, El-Ajou Omar a conquis le Ségou. Il ne leur reste que le Massinat. El-Ajou Omar sortit de son armée suivant les traces d'Ali, le roi de Ségou parce qu'il a pris la fuite. Ce dernier pour aller se refuser au roi de Massinat. Maintenant, le roi de Massinat lui a accordé l'hospitalité. Donc, il l'a hébergé. Tel est exactement dit El-Ajou Omar dans Bayad Ma Waka'an, le démêlé qui m'oppose à Ahmadou qui fut le roi du Massinat. Alors, l'expédition qu'il entreprendra à savoir la conquête du calife de Hamdallah au Massinat, comme l'a dit Robinson, ne faisait nullement partie de ses projets initiaux. Or, étant donné que El-Ajou Omar avait décidé de combattre le paganisme, il devait non seulement prouver que le chef du Massinat était bel et bien un païen, il se consacra à rédiger le Bayad Ma Waka'an pour convaincre les savants que le roi du Massinat est bel et bien un païen. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de s'allier avec le roi d'Ali qui fut un païen. Alors, pourquoi El-Ajou Omar a dit que le roi Ali était un païen ? Après avoir été hébergé par le roi du Massinat, il a écrit une note en lui disant « Non, non, laissez-le tranquillement faire sa religion parce qu'il n'est pas un païen, il est croyant, il s'est converti à l'Islam sous ma direction. » El-Ajou Omar n'est pas d'accord. El-Ajou Omar a envoyé un de ses fils en lui disant « Amène-moi les idoles qu'a doré Ali, le roi de Ségou. » Donc, je vais terminer l'étape du Massinat et après je vais conclure. Alors, j'avais dit que le roi de Ségou, après avoir pris la fuite, il est allé se réfugier chez le roi du Massinat qui l'accepta dans le Girond, disons. Alors, maintenant, chère El-Ajou Omar, pour prouver que le roi du Massinat est devenu un païen, il a écrit « Le Bayan ma Wakaan ». Le Bayan ma Wakaan en 1861 était destiné à justifier l'attaque par El-Ajou Omar au roi du Massinat, alors gouverné par Amadou Ahmadou, d'autres l'appellent Amadou III, petit-fils de Cheikh Amadou, fondateur de l'imam de Hamdallah, dans le delta intérieur du Niger, actuellement au Mali. Alors, se présentant un réformateur soucieux de restaurer l'islam dans sa priorité originale, on l'avait dit, El-Ajou Omar légitime son action par l'argument selon lequel Amadou III, le roi du Massinat, en s'alliant avec les païens, le roi Bambar de Ségou, s'est assimilé à ces païens-là et doit être traité comme tel. Le refus de livrer le roi de Ségou à El-Ajou Omar mit Hamdallah dans une situation embarrassante. Si le roi du Massinat avait accepté de livrer à El-Ajou Omar Foutuyuta le roi de Ségou, il n'y aurait pas peut-être la guerre contre le Massinat. Pour lever tout équivoque sur la vraie identité religieuse du roi de Ségou, Bambara, El-Ajou Omar envoya à son fils une lettre lui demandant de lui amener les édoles qu'adorait Ali, roi de Ségou déçu. Pour prouver la mécréance de ce dernier au Massinanke qui croyait à sa conversation. Ayant rassemblé les Foutanke et les Massinanke, El-Ajou Omar fit venir le roi de Ségou, alors qu'il a été arrêté depuis la bataille de Tchayawal, les édoles sont exposées sur la place publique. On demanda au roi de Ségou qui étaient ces édoles. Il répondit, ce sont mes dieux. Les édoles, ils disent, ce sont mes dieux. Selon David Robinson, le roi de Ségou, le roi Ali, est allé jusqu'à citer les noms des idoles. Pour qu'on les connu, les différenciateurs leur dit et frappez-les, brisez-les, afin que vous éleviez des mosquées dans le Ségou tout entier. Beaucoup de Massinanke firent défection et rejoignirent El-Ajou Omar qui, au fil du temps, réussira à construire des mosquées dans les contrées de Ségou. Là, une question se poserait lentement dans l'esprit de El-Ajou Omar Foutu Itale. Si la conversion du roi de Ségou était avérée, qu'est-ce qui le pousserait alors à garder par devers lui les idoles ? D'après Amadou Ampateba, lui aussi, il dit que le roi de Ségou ne priait même pas, il a gardé le Panthéon Bambara. Il ne s'était jamais converti à l'islam rancherie David Robinson. Donc El-Ajou Omar a raison sur toute la ligne. La guerre contre Massinan, maintenant, était imminente. Cheikh Moussa Kamara, un grand savant de la Kadiria, décrit la situation. Il dit que les deux camps se sont voyamment battus. Les coups d'épée s'intensifiaient. Le grondement des cris des combattants a failli remuer les montagnes. Ce fut un jour épouvantable. La poussière envahit le ciel. Le feu se déclara de toutes parts. Le soleil darda ses rayons, ce qui provoqua un effroi sans précédent. Chez les autochtones, le roi Massinien essaya vainement de contenir le flot des assaillants. Blessé, il se fut évacué par ses gardes-corps. Ainsi, se battant envers et contre tout, de ne pas tomber entre les mains de El-Ajou Omar, le désormais roi du Massinan dit se voiler la face et dit qu'il préférait être tué tout de suite que d'être conduit vers El-Ajou Omar. Finalement, il fut arrêté, exécuté et enterré dans la région de Mopti au Mali. Maintenant, je vais conclure et sauter la partie du désastre. Le génie de El-Ajou Omar Foutu Utali est à multiples facettes. Jamais combattant n'a été aussi vaillant et courageux que le marabout de couleur. Il était un homme stoïque capable de résister à toutes épreuves. Jamais il n'a tourné bride devant l'ennemi, mais il l'a toujours attendu de pied ferme. Gardant toujours une bonne contenance, malgré les chemins de croix dressés en son encontre. Combien de fois n'a-t-il pas semer la panique dans les rangs des envahisseurs ? Combien de fois n'a-t-il pas de cesse de miner les barrières du paganisme pour asseoir et purifier l'islam ? Nuit était la grande résistance de l'Ajou Omar Foutu Utali contre l'intrusion coloniale, la domination despotique des chefs traditionnels sur les moyens nantis, le paganisme exécrant, l'idolâtrie abominable, l'islam en Afrique en général et au Sénégal en particulier risquerait fort bien d'emboîter le pas aux tendances sectaires et sordides. En définitive, si sa vaste érudition livresque qui a atteint les plus hauts niveaux continue à émouvoir plus d'un, elle n'était rien comparé à sa connaissance sprutale et luminescente dont la source intéressable est le maître Ahmad Tidjani que de l'agré. De même si ses prodiges reconnus de tous furent nombreux, aucun à notre avis n'a été plus prodigieux que la rectitude et la rigueur morale inspirée de l'exemplarité du prophète P.E.S.A.L.E. qui continue, qui constitue entre autres le propre de sa doctrine, comme l'a fait remarquer S.K.E.R.I.D.J. Le regretté Amarsam nous dit que plusieurs années durant, il galvanisa toutes les énergies en vue de résister à tout envahisseur, qu'il fût colonisateur ou bien souverain mort. « Aussi, aucune dialectique, quelle que soit sa forme stylistique, quels que soient les motifs inavoués qui l'inspirent, ne saurait rabaisser la belle figure de celui qui incarne dès l'âge de 25 ans la résistance nationale. » Le professeur Ibader Tiam nous raconte les stratégies que les Blancs voulaient adopter pour contrecarrer l'âge Omar Foutuital et le courage héroïque de ce dernier ainsi que la hauteur de sa vision pour leur faire face. Il voulait empêcher la domination du Sénégal. Son ennemi principal à cette époque était le système colonial. FEDERB était l'homme des milliers d'affaires. Il était également l'homme du parti colonial. Ils l'ont nommé gouverneur du Sénégal en 1854 pour qu'il puisse reprendre la situation en main et pour conquérir les pays. Conquérir le Sénégal mais aussi ouvrir la voie à travers le fleuve Sénégal vers le pays qu'on appelle le Soudan. C'était cela son objectif. Eladji Omar l'a senti. Il a été l'un des premiers sinon le premier à avoir compris le système colonial. Ibader Tiam dit cela n'est écrit dans aucun ouvrage mais c'est une vérité fondamentale. Le premier discours anticolonial a été prononcé par Eladji Omar Foutuital. «Hada de Dieu, il a dit-on- deixar au-terreur, à mieux des enfants. Les enfants de Dieu, il a dit-on-te, à mieux d'but, à mieux-terreur, à mieux-terreur. «Jeudi-a-t-on-terreur, à mieux-terreur. C'est-à-terreur que le passé est, il est-à-terreur. Il y a fait c'éterreur, à mieux-terreur. «Leacements de Dieu, à mieux-terreur. Ya Mansour, Ya Wazaru, Ya Cheikhuna, Ya Waliullah, Ya Umaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa a e usi taha wuna tariqa bih Auzubillahi minash shaytanarajim bismillah arrahman arrahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manualah Radiyallah wa an shaykhina ahmali tijani wa an jamii khulafaihi wa hamali asrari Assalamu alaikum wa rahmatullahi Lendinu yudilin ziara Ziyara bih khulifei yotai bih Et jotae boh hamne a yulid niyo fataseh De a y tijani Te dokichiriya umi Sien kylifa moi kafa don Ndjabo tushay Allah jumar alfouti radiyallah wa taala anhu Un seyidi taal niyini de la ziara Ziyara sope yin a andali Tabarakallahou di ziara sunu kylifei yin a hamne Yung yon niyo m yon finné kondohon chi Tambali ghi Yung yung gelgat ala wakt yu rek Yung yu 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 yumali nui yu bifoufu Di nui y uitim le montagnak sounu wow leray Suri moustafa angirang et leur dire ce qu'ils ont fait comme ça, pas seulement nous sommes. Parce que les gens nous dit que les gens ne sont pas tous les plus ailes, c'est parce qu'ils ont une meilleure mère. Et tous les plus ailes, nous le savons et nous le savons. Et tous les gens ont des parents de leur famille, d'ailleurs. En ce moment, ils ont eu leur mère, leur maman, Haji Omar ibn Sa'aïdin, Fouti, r.a. Ils ont eu le souhait d'apprendre. Ils ont eu un dossier, un autre jour. Ils ont eu des herbes, ils ont eu des herbes. Et toutes les herbes sont des herbes. Si tous les herbes sont des herbes, ils ont eu des herbes. Parce que si on le discute, à la sorte, à une faissade, on l'a dit que c'est l'oublier. L'oublier est aussi la volonté de le dire, on l'a dit que ce n'est pas la volonté. Donc si on l'a dit qu'il ne s'agit pas d'un profil, il s'agit d'une volonté de ce qui le dit. Moussafe a dit qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas de médecin. Comme j'ai beaucoup d'enfants, 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 j'ai beaucoup d'enfants. Ce que nous faisons pour nous dire correctement, c'est une facette de Shala Jumar Fouti. Nous sommes très bons, parce que Shala Jumar n'a pas d'enfants, en même temps, à l'avenir, il y a des complications de la situation. La facette de la question est qu'il n'y a pas d'enfants. Mais qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Si on a dit que c'est une affaire. Si on a dit qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas il n'y a pas d'enfants. Mais c'est une façade pour savoir qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a des personnes qui ont été en train de faire et qui ont été en train de faire et qui ont été en train de faire pour défendre le Parikh. Cela fait pour s'éteindre les gens. Quand il n'y a pas d'enfants il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants parce qu'il n'y a pas d'enfants avant d'enfants. Il n'y a pas d'enfants pour s'éteindre le Parikh. C'est un ami qui a dit que les enfants ont à ce sujet. Ils ont HIMYESHB RAHIM, ils ont eu la saison, mais ont dit que tout le monde se trouve. On lui a dit tout le monde. On lui a dit qu'il n'a pas une grande mère qui n'a pas été condamné. Ensuite n'ont même plus tous les hadiths. Ce qu'ils aient en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux le lire. Il y a plein de ça à partir de quelqu'un qui ne peut pas laisser le parler. Cela est là qu'il ne veut pas dire que j'ai commencé à partir de son temps et quand il n'ai qu'un autre article ne va pas parler. Il a juste fait un grand texte au texte. Le texto-titrage en térimait. C'est que nous, Tantoul Nid Yalei, Je ne veux pas dire ce que c'est, Tantoul Nid Yalei, Il faut que tout le connait, Il faut que tout le connait, Et que tu le connais, Que tu le connais, C'est ce qu'il a fait, Il a fait le défense, Mais il ne le connait pas, Il a fait le maté, Et le connaitre, Il a fait le maté, Le maté dans le souci, Si on ne veut pas dire ou pas, De deux ou deux, Puis sauf quelque chose, Il dit que c'était que les Khalifas sont des frères, Il a fait comme ça, Les Khalifas qui ont enseigné, Elles se quelles sont des frères, Elles se font des frères, Elles se font des frères, Elles se font des frères, Et ils se font des frères. C'est ce que c'est, C'est une frère qui a fait la réforme Je n'en peux pas, je n'ai pas le cas. Le fils ! Il est s'il ne sait rien n'est qu'à lui. Il est en train de vivre l'ordre. Il n'est pas le cas. Il n'y a que ça continue. Il y a une chose qui dit, « Je ne sais pas comment t'as rien » Je suis dans ma vie, 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 et tout ce que je pense, c'est dans ma vie. Si je n'ai pas eu, je n'ai pas eu de deux terres qui sont à la terre, qui est le premier ministre du Hizb al-Rahim et la terre de Souillouf al-Sa'id. Je pense que ce qui a été fait pour nous, c'est que chacun ne peut pas le faire. C'est comme ça. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est le plus grand que je dis à Sayyidi Mohamed El Ghali, vous êtes un Khalifat, et je n'ai pas dit que je disais que j'ai dit que j'ai dit que je suis un Khalifat du Cheikh. Quand je défense la tariq, il faut dire que personne ne l'attaque. Mais il faut dire que quelqu'un peut l'attaquer et que sa tante a fait le bonheur. C'est ce que j'ai dit. Tu sais que tous les maçalais nous avons dit qu'on a dit que la tariq n'a pas la réponse. Si on a dit que la tariq n'a pas la réponse. Si on a dit que la tariq n'a pas la réponse. Dans les maçalais, on a dit que quand on a fait le bonheur ? Si vous voulez dire que la tariq n'a pas la réponse à ce que l'on a dit. Si vous voulez dire que vous le trouverez, vous le trouverez que le droit que vous le trouverez. Il faut que la tariq n'ait pas la réponse et que vous le trouverez que vous n'avez pas le droit de la taille. Vous êtes dans le monde du monde. C'est le point qui vous parle d'un homme. Dans ce cas, Il faut que ça soit bien. Ce sont des personnes qui sont en contraire les autres pour leur apprendre la vie et leur dire C'est tout. Les gens ne sont pas en contraire à la même façon. C'est tout. Les gens ne peuvent pas être en contraire. Les gens ne peuvent pas être en contraire. Les gens ne peuvent pas être en contraire. Ils ne peuvent pas être en contraire. Je ne peux pas faire tout ça. C'est l'amour de la vie. En France, il y a des toutes les tarifs qui arrivent à la question. Si vous ne le savez pas, la tariqa n'est pas une chose. C'est l'air d'être en train de faire beaucoup de choses. Les gens qui arrivent, ils se font un peu de nouveau, ils se font un peu de temps pour leur faire un peu de temps la chose que je dis. Ils se font faire de l'âge Je parle de cette douleur en ce moment-là. Mais c'est vraiment une douleur qui m'a dit qu'il n'y a pas de douleur. Ce n'est qu'il faut se demander de le dire dans le bon choix et que ça ne veut pas pour le dire. Il va se demander de le dire en soi, mais il va se demander de le dire à la soignante et à la soignante. C'est ce qui est dans le même temps-là. Il peut aussi se faire de ce que j'ai fait pour Shia Allah, c'est qu'il s'est fait pour le faire pour le faire. Parce que Shia Allah est un Khalifa, mais ce n'est pas un Khalifa, ce qui nous connaît. Il est un Khalifa de la Chulafa. Les Shia Allah est un homme qui a été fait pour les gens qui ont été réunis. Il est un homme qui a été fait pour le reposer sur Shia Allah. Il est un homme qui a été fait pour lui. Il n'y a pas de lui, il n'y a pas de lui. Ce n'est pas un peu plus le nombre de la grève. Il est en train de citer les tarifs ici. Si il n'y a pas de tarifs ici, il est en train de citer les tarifs. Le tabac a un autre tabac de nous. Sur ce que nous faisons, nous savons que c'est ce qui est un peu commun. Il doit être un peu commun pour nous. Il faut dire que vous n'allez pas de ma mère. Pour vous dire à toi, ou à mon père, ma mère et moi, mon père, ma mère et moi. C'est ce que je veux dire. Maintenant, nous allons laisser l'affaire de la maison. Et l'affaire n'a pas eu de l'affaire. L'affaire n'a pas eu de l'affaire. L'affaire n'a pas eu de l'affaire. Je vous remercie tous. Assalamu alaikum warahmatullah